Moi j'ai de vieux souvenirs, mais avant de piquer une parcelle Gédiouaï, c'est vraiment carrément de rivaliser avec Dakar. Mais sauf les techniques de développement de Dakar, on a marginalisé Tjaouaï. Il y a plus de problèmes urbains, il a dit l'assainissement c'est un gros problème. Mais il y a aussi les marchés. Je pense qu'il y a un problème quand même, à partir du mois, de revoir l'urbanisation de Tjaouaï. C'est-à-dire que la grosse question c'est est-ce que le gouvernement va réussir à pérenniser. Et moi c'est un exemple, car je crois que peut-être parmi les facteurs explicatifs du choix du président, c'est que nous avons un potentiel organisationnel pour ce, comme il l'a dit. C'est-à-dire qu'on a un homme d'association si important que nous avons confié chaque mois à une association. Je pense que pour la pérennisation, est-ce que maintenant le gouvernement va les soutenir ? Je crois que ça, peut-être M. le maire, ce serait bon quand même que, puisque le président a fait le lancement du Fofo, mais qu'il y ait un retour collectif. Les gens s'organisent peut-être pour remercier l'autorité politique, mais aussi pour poser les conditions de la pérennisation. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement cet environnement, c'est plus global que ça. On n'a pas parlé de la mer, la mer quand même avance au niveau de la zone de Tchaoui. L'écosystème va être perturbé, le problème que vous m'avez vu tout à l'heure, entre les militaires et les habitants de Tchaoui, les effets de terre sur Tchaoui. Je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse sur comment accompagner Tchaoui pour avoir une expérience de pérennisation. Benen a fabriqué l'assainissement. Moi, je reviens sur ça. Hier, j'ai discuté avec un agent de l'assainissement. Est-ce que la démarche du gouvernement est rassurante ? Tu as deux mois de l'hiver. Est-ce que réellement, il y a des risques qu'on revive la même situation ? Est-ce qu'on a suffisamment anticipé pour que l'eau le bagne laine dalle ? À partir du moment où l'assainissement coûte trop cher, il y a des moyens, ce n'est pas une compétence transférée. Est-ce qu'objectivement, dans un mois, deux mois, vous pensez que nous ne pouvons pas anticiper pour éviter ce que les gens ont vécu pendant les dernières années ? C'est un des problèmes. Maintenant, le problème global, on en a discuté. C'est qu'il y a un problème d'urbanisation. C'est ça. C'est-à-dire que même si on règle les problèmes, tu as accouté Gédiouaï, tu as Dekinou, tu as Yeubel, tu as... C'est-à-dire qu'il y a une goutte. J'espère que le gouvernement, ils ont dit qu'ils vont auditer le plan. Bon, c'est une co-auditer, qu'est-ce qu'on va en tirer comme enseignement. Mais dans tous les cas, il faut avoir un plan pour la région de Dekinou. C'est-à-dire qu'on va en tirer comme enseignement.